bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'intéresser à une caméra de chez Diagral la Diag 25 VCF l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer ses caractéristiques l'installation et ensuite l'utilisation et voir vraiment si elle a un intérêt dans un système d'alarme autonome on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre c'est un petit chapitre caractéristiques techniques très très rapide avant de s'intéresser à la caméra extérieure un petit rappel les caméras disponibles chez Diagral il y en a trois deux intérieurs et une extérieure elles ont toutes les mêmes caractéristiques techniques à savoir 10 mètres pour la caméra intérieure 30 mètres pour la caméra extérieure connectivité ip wifi pour toutes les caméras alimentation secteur plus carte sd intégrée full hd micro et haut parleurs sur les trois caméras la caméra intérieure de gauche elle est ptz donc elle est motorisée mais toutes sont quasiment identiques sur le point technique ce qui m'intéresse de vous montrer c'est l'intégration de la caméra extérieure donc la diag 25 vcf donc au système donc là maintenant on va faire le déballage et l'installation rapide du système et ensuite on va voir un peu ce que ça donne c'est parti voici donc le kit reçu donc la diag 25 vcf donc caméra extérieure donc vraiment spécifique diagral avec donc connectivité wifi ip 30 mètres application iwan et donc diagral on va regarder ce qui est à l'intérieur donc à l'intérieur du kit ici la caméra avec la connectique que l'on peut apercevoir donc vous avez vraiment les deux antennes c'est assez flagrant mais vous vous rendez compte que c'est assez ressemblant en termes de caméras vous regardez les dieu à ou autre on est sur des mêmes packaging en fait ensuite à l'intérieur du kit vous avez la connectique secteur qui est relativement longue qui permet de faire vraiment l'intégration extérieur intérieur ici pour les câbles ensuite autocollant et notice pour l'installation de la diag 25 et pour finir l'adaptateur pour le secteur donc voilà pour ça donc on va faire le lien des différents éléments et on passe ensuite à l'installation avec l'application iwan au niveau connectique on relie le secteur sur un côté l'autre côté du câble sera relié donc forcément à la caméra et on reliera aussi l'ip à la caméra et à la box on lance l'application iwan une fois qu'on est connecté on va chercher dans le menu de gauche donc ajouter ou modifier un produit dans le système d'alarme et vidéo ajouter ou modifier un produit donc vous pouvez ajouter une caméra sans pour autant avoir un système diagral enfin je veux dire une centrale donc là on va vraiment ajouter le produit une fois vous cliquez dessus vous allez les différents éléments installés vous allez tout en bas vous faites ajouter un nouveau produit ensuite vous sélectionnez caméra et vous prenez la diag 25 vcf une fois que vous cliquez dessus on vous propose de scanner le qr code c'est ce que vous faites donc vous scannez le qr code va être reconnu par le système diagral ensuite on va vous demander comment est ce que vous voulez utiliser en wifi ou en ethernet de mon côté ça sera de l'éternet donc vous cliquez dessus là on vous demande de relier le secteur vous cliquez sur suivant on vous demande l'état de votre voyant si tout se passe bien vous pouvez initialiser votre caméra là on vous dit attention elle n'est pas à jour donc on met à jour donc j'ai passé cette étape là en accéléré c'est assez long le temps de télécharger le logiciel de l'envoyer à la caméra de synchroniser tout là c'est relativement donc j'ai tout ça j'ai accéléré comme vous pouvez le voir sur la vidéo ensuite une fois que ça c'est fait on va arriver sur l'étape où on vient vraiment paramétrer le système mais avant ça très souvent voilà on vous vraiment spécifie comment poser la caméra donc voilà je passe cette étape en accéléré on lui donne un petit nom ici je vais passer rapidement on va vraiment s'intéresser à l'orientation réglages quand on sera vraiment dehors ici je choisis en extérieur la caméra sera vraiment un élément de ma zone extérieure je choisis également à l'arme incendie technique de filmer s'il ya si c'est le cas et bien sûr j'active le déclenchement de la détection mouvement de la caméra donc c'est à dire que dès qu'il y aura un déclenchement ou un mouvement je serai alerté donc cette étape là je la passe en accéléré parce qu'on va vraiment regarder les réglages quand elle sera posée à l'extérieur donc voilà là maintenant on a ajouté la caméra diagrad donc la diag 25 vcf à notre système d'alarme maintenant on va regarder un peu qu'est ce qui nous offre en termes de paramétrage en termes d'utilisation etc etc c'est parti on va s'intéresser maintenant au réglage de la caméra au travers de l'application iwan du coup on se reconnecte à l'application et on va aller vraiment cette fois ci chercher dans images et vidéos vous avez les différents éléments que constitue votre système d'alarme avec les détecteurs à images et les caméras si on va voir la caméra on va avoir une visualisation vraiment en direct de la caméra et on peut faire donc on a accès photo enregistrer écouter parler ou bien carte sd ou réglages au niveau du réglage vous avez vraiment qualité donc vous pouvez mettre haut ou bas la luminosité le contraste la zone de détection la rotation l'info de la caméra et voilà le modèle numéro de série etc c'est maintenant on regarde par exemple la zone de détection de mon côté pour éviter les peaux positifs j'ai vraiment sélectionné une zone où il n'y a pas d'arbustes ou de mouvements possibles on est vraiment sur une zone de détection où j'essaie de minimiser vraiment les faux positifs donc je veux vraiment que des vrais mouvements qui soient détectés vous allez voir que malgré ça j'ai quand même de faux positifs assez réguliers vous verrez donc voilà au niveau du réglage de la caméra c'est relativement simple au niveau de la caméra vous avez le temps réel donc vous pouvez écouter ou alors vous pouvez parler vous pouvez enregistrer ou faire une photo au niveau de la carte sd ensuite vous avez vraiment les éléments qui ont été saisis sur des mouvements ou des faits voilà pour le réglage ensuite au niveau des premiers bugs que j'ai constaté si je reviens en arrière ici vous avez vu vous avez ici aucune vidéo ici une vidéo vous allez voir que si j'enregistre une vidéo avec un détecteur image que j'ai dans mon salon vous allez voir que ici le une vidéo va s'incrémenter en des vidéos donc vous avez vraiment l'information qu'il y a des vidéos possibles est disponible au niveau de votre détecteur sur la caméra extérieure malgré qu'il y ait des vidéos qui soient enregistrées il n'y aura toujours écrit aucune vidéo ça c'est le premier bug que je constate au niveau de l'application donc là vous avez vu un nouvel enregistrement était disponible et maintenant il y a deux vidéos elles sont vraiment été enregistrées du jour le jour ici donc vous pouvez les visualiser vous pouvez vraiment les supprimer etc ici vous n'avez aucune vidéo alors que quand vous cliquez dessus que vous allez dans carte sd vous avez accès à l'ensemble des vidéos qui ont été prises un autre problème que je constate c'est quand vous avez un mouvement détecté comme ici vous avez vu j'ai eu un mouvement détecté je n'ai pas de prévisualisation du mouvement pour savoir si c'est grave ou pas et ensuite si je veux y accéder il faut que je me connecte donc voilà la passe login passe voir je me connecte je dois aller dans images et vidéos donc là bien sûr toujours aucune vidéo et je dois aller chercher à la main le dernier mouvement qui correspond à l'heure où j'ai eu la notification au niveau de la carte sd donc ça c'est assez dommage c'est que l'accès est vraiment assez complexe regardez hop là voilà j'ai eu vraiment la notification dont d'ailleurs en fait c'est rien c'était du vent donc voilà l'accès à la notification et à la vidéo en temps réel c'est très très compliqué on va s'intéresser maintenant à la partie qualité donc basse et haute définition et aussi le côté nuit vous avez ici la première photo c'est vraiment qualité vraiment la plus basse possible donc c'est pas terrible c'est assez flou si vous passez sur une qualité un peu plus haute vous avez une image relativement nette donc vous avez vraiment un bon champ de vision c'est relativement correct bon avec 2 mégapixels vous pouvez pas forcément distinguer un visage ou quelque chose vraiment de précis par contre vous avez quand même un bon indicateur de savoir si c'est un humain un chat ou alors si c'est juste un objet qui vole chez vous quoi ça c'est plutôt pas mal après si on regarde le côté détecteur de nuit on a quand même un bon champ et c'est plutôt pas mal aussi et la détection est bel et bien un 30 mètres ça c'est plutôt pas mal en termes de qualité pour un 2 mégapixels franchement c'est convenable maintenant on va regarder l'intégration et l'utilisation quand le système est armé pour voir vraiment comment ça réagit et quelles sont les limitations de cette caméra au niveau du constat donc je vous montre ici vraiment une vidéo où j'ai activé mon système en mode extérieur donc mon système diagral ma caméra S est un élément de mon système extérieur donc j'ai une notification donc je dois me connecter je n'ai pas de prévisualisation comme je l'expliquais avant je me connecte je dois aller dans les vidéos voir ce qui s'est passé quand je vais dedans il faut ensuite que j'aille donc sur la carte SD pour récupérer le dernier élément qui correspond à la notification que j'ai eue donc je vais faire je vais aller voir et puis ce que je me rends compte c'est que finalement c'est un faux positif j'ai rien de spécial sur cette vidéo donc d'en plus que mon système n'a pas sonné de façon autonome mais en fait heureusement en fait parce que j'ai eu énormément de faux positifs c'est énorme je dirais sur un week-end de test complet donc du vendredi au dimanche système armé j'ai eu à peu près 29 faux positifs ou c'était du vent ou un changement de lumière vraiment mais vraiment rien de concret donc d'une part la caméra ne te fait pas de délection intelligente par exemple de forme humaine ou quoi que ce soit c'est vraiment variation de pixels ça vous envoie une notification donc c'est une notification simple c'est à vous ensuite d'aller lancer l'application donc vous connecter, lancer l'application aller voir dans la carte SD où est l'événement correspondant à votre notification et donc vraiment je trouve que cette caméra là elle ne s'intègre pas elle n'a pas d'intérêt concret sur vraiment une caméra autonome qui pourrait vraiment servir de façon autonome et par exemple faire sonner le système donc ça ne sonne pas heureusement et d'autant plus que vous ne pouvez pas scénariser si jamais vous souhaitez faire sonner malgré tout et bien en fait en général vous ne pouvez pas donc ça c'est assez dommage je pense que vous l'avez compris le constat il est vraiment mitigé sur une caméra autonome utile à un système d'alarme là vraiment j'ai été plutôt embêté par les faux positifs je recevais des notifications tous les 1h ou 2h c'était horrible donc voilà c'est assez dommage donc pour surveiller une cour par exemple etc etc pas de problème par contre pour vraiment servir à une détection réelle en tant que détecteur pur et bien c'est pas le cas du tout chez Diagral c'est vraiment pas le cas c'est mal intégré donc voilà pour mon constat maintenant on passe juste à la partie supervision concernant la supervision de la caméra donc j'ai fait deux essais donc perte IP ou perte secteur de la caméra et à chaque fois j'ai une notification de l'application Diagral à environ 1h comme présenté ici sur le screenshot ensuite la reconnexion c'est dans les 5-6 minutes vous recevez une notification pour dire qu'elle est de nouveau rétablie donc voilà pour la supervision on passe à une conclusion habituelle donc au niveau de la caméra Diagral Diag 25 je pense que vous l'avez compris je suis assez mitigé plutôt déçu de cette caméra on va reprendre les points un à un au niveau prix on est sur une gamme à 200 euros au niveau de la Diag 25 en termes d'intégration d'installation l'installation paramétrage assez basique mais très simple franchement installation en 5 minutes il n'y a pas de problème avec ça ensuite sur la partie vraiment utilisation et intérêt au niveau du système Diagral autonome j'en vois pas trop moi personnellement donc déjà d'une il faut bien avoir en tête que la Diag 25 n'est pas un détecteur chez Diagral c'est à dire qu'elle ne va pas faire sonner les sirènes sur une détection vous ne pouvez pas non plus scénariser la possibilité par exemple de sonner sur un type de détection animal mouvement objet colis etc donc vraiment il n'y a pas ça il n'y a pas d'intelligence au niveau de la caméra c'est à dire la détection de forme humaine par exemple vous avez énormément de faux positifs très sincèrement je m'en suis servi pendant un mois à chaque fois j'ai été embêté par les notifications et à chaque fois c'était des variations de pixels par exemple la lumière le soleil qui se reflète les brins de la pelouse qui bougeait enfin très sincèrement très 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 déçu au niveau de cette caméra donc moi personnellement voilà je choisirais pas cette caméra comme vraiment intérêt réel au niveau de la Diagrale donc voilà n'hésitez pas si vous avez des remarques sur la vidéo sur l'essai ou si vous avez un commentaire je vous invite à bien sûr mettre un petit j'aime et partager la vidéo et n'oubliez pas n'hésitez pas non plus à vous abonner à vous abonner à vous abonner à vous abonner